Allez, il est 17h05, on va commencer ? Je vais couper ma caméra, c'est surtout toi qui va gérer, moi je gère le chat. Donc bonjour à toutes et à tous, et puis c'est parti, on commence ? Donc c'est moi qui commence, parce que normalement il y a une petite présentation, mais tant pis. Je sais si tu veux, hein. Non, mais on va le faire. Donc bonjour à tous, bienvenue pour cette présentation. Sur la notion des versions, très important d'avoir la dernière version. On s'arrange toujours pour que la petite version soit indiquée, la référence de la version soit indiquée. Quand c'est des 1. quelque chose, 2. quelque chose, ce sont des modifications qui sont minimes. Si par contre on passe à une version 2, 3, là ça veut dire que vous avez des modifications beaucoup plus importantes à faire. Et donc il vaut mieux se procurer à ce moment-là la dernière version vraiment de l'application. Toujours des conseils d'utilisation, pensez à regarder les démos, à regarder la transmission, à regarder les exemples, à regarder les... Oui, les exemples, parce qu'en fin de compte ce sont plus que des exemples, ce sont des démos. Et donc l'idée c'est de pouvoir avoir des exemples à ce moment-là, à ce niveau-là. Pensez à regarder tout ce qui est... Enfin, utilisez le bouton réutiliser qui est proposé en page d'accueil. Sinon, si vous ne voyez pas le bouton réutiliser ce Géniali qui est par défaut d'un Géniali, nous on a ajouté spécialement dans chacun de nos extensions un bouton spécial pour réutilisation. Lisez les consignes, même si c'est du texte, lisez. Il y a des petites... On a tendance à ne pas faire de vidéos, mais on a d'autres collègues qui les font pour nous, ce qui est très gentil. On n'a pas le temps, et j'avoue que je ne suis pas un expert en tuto vidéo. Mais voilà, pensez à regarder les consignes. Déjà, on donne des indications qui sont généralement précises et bien détaillées, comme quoi il faut mettre dans la page, etc., etc., ou qu'il ne faut pas toucher à telle chose, etc., etc. Et puis vous avez une page, généralement, qui est indiquée en bleu, qui est avec un fond bleu, qui correspond à la page de présentation, où là on va pouvoir récupérer tous les éléments. Alors je vais vous montrer les deux méthodes, où on peut soit faire du copier-coller des éléments, c'est ce que je conseille de plus en plus, ou soit insérer la page. Un petit conseil, si vous insérez la page, je vous conseille quand même de la retirer une fois que vous avez construit votre élément. Et en règle générale, il y a un petit peu de script pour ceux qui ont envie de regarder un peu le code. Pas toujours, mais il y en a quand même assez souvent. Donc aujourd'hui, on va parler du quiz. On va aller directement, normalement, sur la page du quiz. Et toi, même le lien n'est pas bon. Hop, on va faire un copier-coller, tant pis. Donc sur cette page de quiz, on vous propose sur le site les nouveautés. On vous a expliqué un peu les nouveautés. Vous avez le quiz qui est directement intégré dans la page. Et puis vous avez des petites explications supplémentaires. Et on va tomber sur les vidéos de présentation. Alors on a des vidéos de Valérie. Je crois qu'on a une vidéo, je ne sais qui, celle-là, c'est l'Amérique. Enfin, je ne sais même plus, du coup. Pour les modifications. Et on a aussi des fois des vidéos en espagnol, en italien, en hongrois, en polonais. Puisque certains nous les proposent en ces différentes langues. Et aussi un tutoriel de Pauline Salerno. Et on a aussi un tutoriel de Pauline Salerno qui est tout en bas, sous forme de... Ah oui, il y a aussi les webinaires. Voilà, on a quelques tutoriels qui sont indiqués aussi ici en Géniali. Donc ce quiz, à quoi il sert ? On va voir tout de suite les exemples. Je vais le mettre en grand écran, en espérant que vous le voyez. C'est bon ? Oui. Donc il sert principalement à entrer des champs. C'est-à-dire, ce sont des champs de texte. Donc ici, je l'ai transformé en mot de passe, identifié en mot de passe. Avec ma réponse que Mélanie adore. Puisque la réponse était toujours écrite sur le petit bout de papier. Donc le principe, c'est un champ de texte, deux champs de texte par exemple ici. On va compléter les champs de texte. Et on a un bouton de validation. Si la réponse est bonne, on a une action qui va se faire. Si la réponse est fausse, on va avoir une autre action. Donc voilà le principe. On peut faire des textes à trop. On peut faire plein de choses avec. On a les nouveautés. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On va les voir en détail tout de suite après. On a le tuto. Donc le tuto, il vous explique bien que la fonction initialisée, par exemple, doit être, initialisation doit être dans la page. Donc c'est bien surligné. Il faut que ça soit dans la page, pas en dehors de la page. C'est marqué combien de fois on a cette demande aussi. C'est normal. J'ai mes Q1, Q2, Q3 qui apparaissent en visualisation ou en prévisualisation. Ou oui, c'est normal. On va l'expliquer aussi tout à l'heure. Etc. C'est-à-dire que normalement, il y a toutes les informations qui sont indiquées dans cette documentation. Hop, tu zooms un peu, s'il te plaît. Oui, donc ça va être F11 et pas F11. Merci. Et puis, on a, puisque pour le quiz, il y a du code à rentrer. J'essaye au minimum, enfin du code à modifier, j'essaye au minimum d'éviter ce code-là. Mais là, ce n'était pas possible. Enfin, ça aurait été plus complexe à réaliser. En sachant que le souci, enfin, ce souci que je n'aime pas, ce code à modifier que je n'aime pas, en fin de compte, je m'aperçois que c'est des fois un avantage. Puisque ça vous permet d'avoir plus la main dessus quand même et d'avoir plus de possibilités que si je mettais des variables à droite et à gauche sous forme de texte à remplir. Enfin, des fois, c'est plus simple comme ça. Et là, on va voir ça tout de suite. Bon, je vais récupérer ce code. Je n'ai pas de page pour la page d'accueil. Je vais récupérer cette extension et je vais la mettre dans mon éditeur. Donc, j'ai déjà ouvert un Géniali. C'est le Géniali de présentation. J'ai une page que vous voyez, que vous avez vue tout à l'heure. Et j'ai ici cette page qui est une page sur laquelle je vais essayer de faire une présentation. Donc, de faire mon quiz. Donc, première chose à faire, c'est de le récupérer. Donc, j'ai ce fameux bouton réutiliser qui est automatique. Quand je clique dessus, il me téléchange automatiquement le quiz dans mon tableau de bord. Et donc, ce quiz appartient à mon panel. En fin de compte, maintenant, je vais avoir dans mes Géniali, je vais avoir ce quiz qui m'appartient entre guillemets maintenant puisqu'il est dans mon tableau de bord. Donc, j'ai la page, celle qui m'intéresse, c'est cette page-là. C'est la page de création. Il ne faut pas oublier les autres, mais on vient de les passer en revue assez rapidement. Et je vais utiliser ces éléments pour faire mon premier quiz qui va être ici. C'est-à-dire que je vais avoir trois questions. Je vais réduire, retirer ça parce que ça ne va pas me servir. Voilà. Je vais avoir trois questions et je vais en fin de compte avoir trois champs avec un bouton qui va être un bouton de réponse que je vais récupérer. Donc, de quoi j'ai besoin ? J'ai besoin de cette fonction qui est obligatoire. Il vous dit un peu à quoi il sert. Il sert à numéroter les champs, etc. Donc, je vais récupérer cette fonction-là. J'appuie sur la touche majuscule et je clique sur ce champ-là. J'en prends qu'un. Vous allez voir pourquoi tout de suite après. J'ai besoin de mon bouton valider. Et j'ai besoin de ces deux éléments qui sont les éléments d'apparition de la bonne réponse quand j'ai une bonne réponse et d'une erreur si j'ai des erreurs dans mon quiz. Je réduis. Je vais le faire un petit peu automatiquement de temps en temps quand je vais manipuler. Bien sûr, ça ne m'arrête pas à copier ce que j'ai voulu copier. Bien sûr. Je reviens. CTRL-C. Donc, ça me les a récupérés. Je les ai dans mon diaporama, dans mon Géniali, que je vais pouvoir compléter. Une autre méthode, je vous la montre tout de suite. C'est tout simplement d'ajouter une page qui est une page de votre création. Je suis dans mon Géniali. Je fais ajouter une page. J'ai plusieurs possibilités, soit un modèle, soit des modèles de Géniali, soit mes créations. Ce que je vous ai dit, c'est en l'important, en le réutilisant, je le récupère comme une de mes créations. Donc, je le mets, il est dans mes créations. On le voit, c'est le dernier téléchargé, donc il est en premier ici. Sinon, il y a un moteur de recherche. Je clique dessus et je vais chercher la page bleue, donc la page de création, que j'ajoute à mon Géniali. Donc, ça revient un peu au même. Je peux partir de cette page de création ou faire des copiers directs, copiers-collés directs de cette page-là à ma page de création. Alors, je vais revenir sur ma page. Celle-là, je la supprime parce qu'elle ne va pas m'être utile. Et donc, je vais continuer mon quiz. Donc, j'ai ici mon bouton, ma fonction d'initialisation que je vais laisser dans ma page. J'ai mon bouton valider. Et on va lui voir ce qui est important tout à l'heure avec lui. Je vais tout de suite régler le problème de ces deux éléments. Alors, ils sont déjà groupés. J'ai préféré pour éviter des erreurs à l'époque. Mais je peux tout à fait les dégrouper. Retirer le OK. Enfin, retirer ce bouton vert et ce bouton rouge. Et les grouper avec ce que je veux. Alors, ça peut être une image, ça peut être un texte. On a un feedback un petit peu ridicule, mais tant pis. Et on va dire que le cochon, ça va être en cas d'erreur qui va apparaître. Donc, il suffit. Je vais le mettre devant pour que vous le voyez, mais ce n'est pas une obligation. Il suffit donc de sélectionner les deux éléments et de les grouper. Attention, si l'élément n'est pas groupé, il va être automatiquement groupé avec la page. Et donc, là, ça peut être source d'erreur quand vous affichez, quand vous avez une page blanche, quand vous passez en prévisualisation. Là, si je fais prévisualisation et si j'avais une page blanche, c'est tout simplement que j'ai un élément mal groupé. Donc, actuellement, Hervé et Nicolas s'arrangent pour faire, je l'ai fait aussi pour certains, pour avoir une sorte de page de débugage, un document de débugage qui vous indique les éléments qui ne sont pas groupés. C'est faisable, il faut y penser. Simplement, quand on fait l'extension, et celle-là date un petit peu, c'était avant qu'on fasse une page de débugage. Mais par exemple, je peux vous faire la démo. Là, simplement, je vais dégrouper mon bouton erreur avec mon cochon. Donc, il est vraiment tout seul. Mais en fin de compte, il est groupé avec la page. Et comme par défaut, mon cochon doit disparaître quand j'affiche la page, là, en fin de compte, c'est toute la page qui va disparaître. Pour la petite histoire, je me suis retrouvé quand je faisais les extensions au tout début avec carrément mon interface complète de création qui disparaissait. J'étais bien embêté. J'étais obligé de supprimer et de recommencer. Donc, voilà, j'ai déjà mes deux boutons qui sont cachés quand je lance ma page. Ils sont cachés quand je lance ma page et qui vont apparaître quand je... Là, si je valide, théoriquement, je vais peut-être avoir un message d'erreur. Oui, c'est normal, puisque je n'ai pas changé le code à l'intérieur. J'ai mes champs. J'ai mes champs. C'est un joli jeu de mots, d'ailleurs. J'ai mes champs de réponses. J'en ai qu'un pour l'instant. Donc, je fais un copier et je le colle deux fois. Et ça me permet d'insister un petit peu là-dessus. Vous voyez que je viens de les copier et que je n'ai pas Q2, Q3. En fin de compte, la numérotation se fait automatiquement, mais elle ne se fait pas automatiquement en mode édition. En fin de compte, elle se fait automatiquement quand vous affichez la page. Donc, en toute rigueur, si j'affiche une page suivante, par exemple, et que je reviens sur ma page, la numérotation a été faite. Si vous avez un problème d'affichage, vous ne prenez pas la tête à essayer de recommencer, etc. Le meilleur moyen, c'est en fin de compte de mettre en visualisation. Et en visualisation, vous allez avoir les Q1, Q2, Q3 qui sont forcément bons. Si là, vous avez une erreur de numérotation, c'est que vous avez un élément qui est caché, qui est ailleurs, dans une autre page. Ça peut arriver, ça. Des fois, ce qu'on me fait, c'est ça. Je le mets ici. Il est soit dans la même page, soit dans une... Alors, je vais mettre celui-là, là, pour ne comprendre pas. Soit il est dans une autre page, ou soit il est dans cette page-là, mais il peut être à l'extérieur. Alors, des fois, même, là, on le voit, mais des fois, il peut être très, très petit ou très, très loin, et on ne le voit pas. Ou même rendu transparent. Et à ce moment-là, en mode prévisualisation, j'ai mon problème. Ah, bah tiens, lui, il a marché, comme par hasard. Normalement, j'aurais voulu avoir Q4. Si je le mets dedans, est-ce que j'ai Q4 ? Ouais, j'ai Q4. Comme quoi, vous voyez comment se comporte Génialier. C'est-à-dire que, n'ayant pas mon champ dans la page, il considère qu'il n'appartient pas à la page, et donc, il ne fait pas la rotation. Mais je ne suis pas sûr qu'en visualisation, on n'aurait pas eu un problème. Donc, là, celle-là, c'est bien Q4. Si je fais, hop, hop, j'ai bien Q4. Si je le supprime, le Q4 reste, mais en fin de compte, moi, je sais que c'est bien le dernier que j'ai créé. Donc, c'est bien Q3. Pour m'en assurer, je fais prévisualisation, je l'ai ici. Où je fais, je vais à la page suivante, je reviens, et j'ai la numéro. Il n'a pas voulu. Alors, quand il ne veut pas, il suffit de rafraîchir la page, il n'y a pas de souci. Rafraîchir carrément votre Génialier. C'est là qu'il va me mentir. Voilà, j'ai bien mis un Q3. OK ? Donc, ça, c'est valable pour certaines applications, certaines extensions où il y a besoin d'une rotation automatique et ça se fait automatiquement, mais pas instantanément en mode Géniali, en mode édition. Maintenant, pour les réponses. Les réponses, ça se fait dans le code. Donc, je veux simplement cliquer sur l'interactivité. Attention à ne pas supprimer ce bouton parce que si vous le supprimez, vous allez perdre aussi le code. Donc, si vous voulez le changer, parce qu'il y a la possibilité, le bouton bleu ne peut ne pas vous convenir. Vous pouvez vouloir une image. Il y a deux possibilités. Première possibilité, c'est je prends une image. Je ne sais pas pourquoi je vais aller chercher une ressource. Je vais prendre un bouton que je vais mettre vert histoire de dire que c'est mon bouton de réponse. Et je peux très bien mettre par-dessus. Là, par contre, il faut qu'il soit absolument par-dessus. Mon élément que je peux essayer d'agrandir. Ce n'est pas toujours très esthétique. Vous voyez, ce n'est pas génial. Et que je peux essayer de grouper. Alors, il va falloir que je le rende transparent avant. Donc, ça, c'est une première possibilité qui n'est pas idéale. Par exemple, ici, puisqu'en fin de compte, je vais perdre le code. Donc, je ne peux pas grouper. Excusez-moi. Mais mon bouton, je vais le laisser par-dessus. Mais ça veut dire que l'interactivité n'est que sur la zone de mon bouton. C'est-à-dire que dès que je vais sortir du bouton, vous voyez, j'ai ici une flèche et je n'ai pas la petite main. C'est-à-dire que ça ne marchera pas quand je clique. Par contre, ici, ça va lancer le test, la vérification. Une autre méthode qui est beaucoup plus intelligente, c'est carrément de changer le code. Vous allez chercher le code et le copier. Donc, je vais récupérer le code qui est ici. Alors, on a l'impression qu'il n'y a rien dans ma fenêtre. Mais en réalité, c'est ici en mode HTML. Tout le code est ici, tout le script. Donc, je vais tout copier. CTRL A pour être sûr de tout copier. CTRL C, je vais le fermer. Je prends mon bouton qui va être mon futur bouton vert. Je vais faire l'interaction. Et pareil, fenêtre, code HTML, et je vais tout coller. Là, j'ai collé le code. Bien vérifié. Alors, des fois, moi, j'ai des problèmes d'affichage, mais je sais que ça marche. Que vous commencez avec un script et que vous finissez avec un script à la fin. Tout ce qui est dedans, c'est le code nécessaire à la validation. Donc, théoriquement, mon bouton validé, et j'en ai plus besoin, il a été remplacé, en fin de compte, par cet élément-là. Je vais le supprimer tout de suite. Hop, poubelle. J'ai confiance. Donc, ça, c'est mon bouton validé. Il y a un gros bouton vert. Bon, maintenant, il va falloir que je mette les réponses. Donc, c'est dans le code que je vais pouvoir les mettre. C'est bon au niveau du zoom ? Je n'ai pas besoin de dézoomer, de rezoomer ? Ah, mais jusqu'ici, tout va très, très bien. C'est très, très clair. Très bien. Alors, ma première réponse. Moi, couleur du cheval blanc d'Henri IV, ça va être… Il n'y a pas de réponse dans le chat, j'espère. Ma réponse, c'est… Il n'y a que des blancs, là ? J'espère. Moi, je dis blanche. Moi, je dis que la couleur, elle est blanche. La deuxième, quel est le premier site qui a été créé sur les Escape Games ? Bah, c'est Escape. Alors, je vais le mettre avec cette écriture-là. Mais je pourrais très bien vouloir une autre écriture, puisqu'on écrit Escape des fois sur l'apostrophe. À ce moment-là, je mets un pipe, si vous préférez. C'est la barre verticale. Donc, un pipe qui est Alt-G-R-6, c'est la barre verticale. Et je vais mettre la deuxième orthographe, par exemple. Si vous avez besoin, par exemple, du pluriel ou du singulier, féminin, singulier, féminin, masculin, etc., etc. Et ma troisième réponse, c'est normalement une date. C'est en quelle date, en quelle année a été construit le site ? C'est 2017, puisque ça a été créé en mai 2017. Donc ça, j'ai les réponses. Pour la variable de l'ordre, c'est tout simplement, en fin de compte, c'est presque historique, puisque la première fois que j'ai fait cette extension, quand je l'ai bidouillée, c'était une collègue qui avait besoin de différentes réponses qui correspondaient à des mots récupérés à droite et à gauche dans son jeu, dans son escape game, puisque c'était un escape game. Et elle voulait, en fin de compte, que les élèves notent. Alors, je ne sais pas, il y a plein de questions, j'imagine, mais je ne vois pas le chat, moi. Il faut que j'y aille. Hop, je vais essayer de voir le chat. Hop, vous voulez quoi, les derniers ? C'est bon pour moi, ok. Donc, l'ordre, c'était tout simplement que la collègue voulait que les élèves puissent marquer les réponses dans n'importe quel ordre. C'est-à-dire que si je mets 0, en fin de compte, mes champs auront tous la même valeur. Et je pourrais mettre blanc pour la date, je pourrais mettre, enfin, blanche pour la date, escape dans n'importe quelle réponse, etc. Donc voilà, ça peut être dans des cas particuliers. J'ai essayé de le mettre en dessous. On peut vouloir faire, retrouver des mots, mais que les champs réponses soient équivalents. Donc, il n'y a pas d'ordre préconisé, si vous voulez, dans cet affichage. L'espace, c'est aussi une demande qui a été faite. C'est-à-dire que pour moi, si vous faites une réponse avec un espace avant ou à la fin, c'est erreur. Mais j'ai des collègues qui m'ont dit que leurs élèves avaient tendance à sélectionner, à effacer ou je ne sais pas quoi. Enfin, bref, ils mettaient une barre d'espace, enfin, ils appuyaient sur la barre espace à un moment. Et ils voulaient que ça ne soit pas pris en compte dans les réponses. Donc, si vous voulez ne pas prendre en compte les espaces en début ou en fin de réponse, à ce moment-là, vous mettez la valeur 1. La case, pour ça, tout le monde comprend. Si vous voulez que ça soit en majuscule ou en minuscule, là, je vais peut-être mettre 0. Parce qu'à la limite, je peux accepter qu'on me mette escape en minuscule. Donc, je vais mettre 0. Je change simplement la variable ici. Donc, ça va être en minuscule. Correction. Est-ce que je veux voir les corrections ou pas ? Moi, généralement, je n'aime pas voir les corrections. Mais si vous mettez 1, et c'est ce que je vais faire, je vais mettre 1 ici. Les champs vont apparaître en vert et en rouge. Ceux qui seront erronés apparaîtront en rouge. On peut limiter le nombre de tentatives. Pour l'instant, je ne le mets pas parce que je n'ai pas ajouté les éléments. Et je peux indiquer le nombre de tentatives maximale que je veux. Et puis, dernière chose, on peut ajouter également, là, depuis peu, le nombre de bloqués au bout d'un certain nombre de tentatives. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain nombre, on ne pourra plus, à ce moment-là, rentrer dans les champs et modifier les champs. Faire attention à ça, parce que si votre bouton, ça vous permet d'aller, d'aller, enfin, le bouton Bravo, par exemple, vous permet d'aller à la page suivante, si vous bloquez, vous ne pouvez même plus aller à la page suivante. Il faut s'arranger pour trouver un autre moment-là. Donc, on va tester tout de suite. Donc, théoriquement, on va voir tout de suite les bonnes réponses. Je vais marquer blanche. Même la case devrait ne pas avoir de modification. On a essayé Escape. On va le faire avec cette écriture-là. Mais c'est peut-être bien placé. Ce sera bien. J'ai des gros doigts qui marchent. Et j'ai dit que c'était en 1981. 2017. Fatigué. Donc, on va valider avec mon bouton. Et théoriquement, j'ai tout bon. Donc, ça marche. Vous voyez que tout est vert. Si je me suis... On va tester l'orthographe sans l'apostrophe. Ça marche aussi. Je vais faire une erreur. Voilà. Là, c'est faux. Et ça m'indique la réponse qui est false. OK ? Vous voyez sur le principe, ça reste simple. C'est tout bête à réaliser. Moi, ce que j'aurais tendance aussi à conseiller, c'est éviter de mettre des fonds. C'est-à-dire, préparez d'abord votre questionnaire, préparez d'abord votre extension. Puis après, habillez comme vous avez envie de l'habiller. Parce que c'est souvent comme ça qu'arrivent des problèmes. C'est qu'il y a tellement d'éléments. On n'arrive plus à savoir où on en est. On n'arrive même plus à voir. Des fois, il y a des gens qui nous demandent de corriger leur géniali. La première chose que je fais, c'est de retirer les fonds déjà. Quand il y a trop de fonds colorés, je ne vois plus les petits éléments. Je n'arrive pas à voir les petits trucs. Tu peux peut-être montrer qu'on peut mettre une interactivité sur le Bravo ? Bravo, si tu veux. Tout de suite. Mon Bravo. Je vais faire une interactivité qui va aller à la page suivante. Je vais le sauvegarder. Ça veut dire que je vais recommencer. C'est ça que tu veux me faire. Là, je suis obligé de changer le texte. De retirer les Q1, Q2, Q3. Je suis en prévisualisation. C'est tout à fait normal. J'ai dit blanche. Blanche. Escape. 2017. Je me dis que la touche entrée devrait valider la réponse. Bravo. Et là, j'ai une interactivité qui va me permettre d'aller à la page suivante. OK. D'autres éléments, quand même. Il y a quelques petits autres éléments. Il y a le masque. Le masque, ça a été suite à une demande. Ce n'est pas grand-chose. En fin de compte, le masque, c'est l'inverse de Bravo, presque. C'est qu'on m'avait demandé de... On voulait coupler le masque. Enfin, on voulait coupler le quiz avec un autre... On va le dégrouper. Je vais le zoom. Je ne sais pas, on va le redimensionner comme je veux. Je vais mettre mon coton ailleurs. Je vais le mettre ici. Je vais peut-être le réduire parce qu'il est quand même bien gros. Je ne sais pas. Je veux une autre extension. En fin de compte, l'idée, c'était de le cacher. Je vais mettre n'importe quoi, peu importe. Je mets ça. Ça, je vais le mettre en blanc. Puisque c'est la couleur de mon fond. Et quand je vais le grouper, de toute façon, il va devenir au premier plan. Donc, il va cacher ma valise. Donc, vous voyez, je n'ai pas mis d'interaction sur ma valise. Ma petite valise. Je n'ai pas groupé ce que je voulais grouper. Je ne sais pas avec quoi j'ai groupé. Ah non, je me suis trompé. J'ai mis devant au lieu de grouper. Bon, des fois, ça m'arrive. Donc, je n'ai pas mis d'action sur ma valise. Il n'y a pas d'élément qui va faire apparaître la valise. C'est tout simplement le masque qui va disparaître quand les réponses sont bonnes. Donc, ça vous permet, en fin de compte, de là, d'avoir plein de boutons, d'avoir plein d'éléments. C'était un DND. Je crois que la collègue voulait faire apparaître un DND. Et je lui ai dit, non, on ne peut pas mettre des OK sur les cibles et les objets. Ça va être hyper complexe. Donc, l'idée, c'était de mettre un cache. Donc, le DND était invisible. L'activité suivante était invisible. Et en répondant bien aux réponses, au champ, on avait le... Je finis par rentrer. Ça arrive de plus en plus rapidement. On avait donc ce masque qui disparaissait. Et donc, l'élément qui était en dessous, le DND, qui apparaissait. Donc, voilà. Ça, c'est une possibilité. Et puis, la dernière possibilité qui avait été ajoutée, c'était le compteur. Donc, je vais le copier. Je vais le sélectionner comme il fallait. On va le copier ici. Ce sera plus simple. Donc, le compteur, pour qu'il fonctionne... Je vais mettre un peu en dessous quand même. Pour qu'il fonctionne, il faut aller changer quand même le code. Il faut l'activer. C'est-à-dire que là... Non, maintenant, c'est le nombre de tentatives. Non, le compteur, automatiquement, dès qu'il y est, il va vous indiquer le nombre de réponses. Il est prévu pour. On peut changer normalement le texte. Alors, faites attention à ça. Moi, souvent, j'ai des... On va retirer, par exemple, l'italine. Je vais le mettre en grain. On va changer la couleur. Je ne suis pas sûr qu'en faisant ça, d'ailleurs, ça ne soit pas une cause de problème qui ne fonctionne pas. Par contre, les zones de texte de Géniali, des fois, ne sont pas... Change de structure, on va dire. Change de balise HTML. Et des fois, on a le... Non, ça a l'air d'être bon. Et des fois, le fait simplement de changer la police, ça peut provoquer des problèmes. Donc, on va essayer. On va faire n'importe quoi. On va tester. Normalement, je vais avoir deux bonnes réponses. Non, ça ne marche pas. Il faut que j'active quand même quelque chose. C'est quoi, ta question ? Ma question, c'est qu'en fin de compte, mon compteur ne marche pas. Et comme je ne l'ai pas utilisé tout à l'heure en retestant, je ne sais même plus... C'est la variable tentative, non ? Tu as fait 1 pour afficher le nombre de tentatives. Ah oui, c'est le nombre de tentatives. C'est le compteur de tentatives, excusez-moi. Ce n'est pas le score. Et oui, c'est ce qui m'a été demandé. C'est un score que je vais faire. Oui, j'étais parti que c'était un score. Ok, je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Oui, le score, il va falloir que j'ajoute un score, le nombre de réponses obtenues. Et en fonction du nombre de réponses obtenues, d'avoir un affichage qui va être conditionnel. Donc, on va recommencer, on va mettre n'importe quoi. Donc là, il va mettre une tentative. Voilà, c'est ça. Et il va dire combien de fois on a répondu. Ah, il est hier. 2017. Hop, 2017. À l'idée, normalement, une tentative, j'ai réussi en deux tentatives. Dernière chose, il va falloir quand même qu'on arrête aussi parce qu'on a perdu beaucoup de temps. On m'avait demandé de changer les champs, etc. Donc ça, vous avez la possibilité, il y a deux exemples, mais vous avez le code correspondant. Donc, pour changer ce code, il faut se mettre en édition, en prévisualisation. Je me demande pourquoi je l'ai mis en prévisualisation. Enfin, je vais me dire pourquoi je ne l'ai pas mis directement en texte. Vous copiez ce code. Alors, c'est tout petit. Les champs sont vraiment tout petits. Je vais peut-être le mettre, que vous le voyez mieux, sur une page complète. Ça sera plus simple. Ajouter un texte. Je pense que déjà, vous le voyez un peu mieux. Il est en grand. Il faut augmenter la taille. Donc ça, c'est en fin de compte le code pour un champ qui est un peu trop grand, malgré tout, maintenant. Donc, dedans, si vous voulez tout ça, vous oubliez le code à partir de... On key... Où est-ce que c'est ? Où est-ce que c'est ? On key down. Là, vous oubliez un peu tout ce qui est au-dessus, même ça. Mais ce qui est important, c'est tout ce qui est dans le style. C'est-à-dire que là, vous allez entrer un champ de réponse, en fin de compte, un input. Et là, vous avez des éléments qui sont dans le style, qui va être la marge. Je pense que ça se comprend, même si c'est de l'anglais. Si c'est moi qui vous le dis, c'est que ça se comprend. Vous avez la taille de la police. Par exemple, on va faire une taille de police intermédiaire à 1m30. La taille, ça, c'est la hauteur de votre champ. Donc, vous pouvez avoir un champ qui va être très grand. Ça, ça va être moche. On va faire 120 pixels, donc j'ai un tout petit texte à l'intérieur, mais peu importe. La police, par défaut, c'est une police qui est d'origine, qui est Arial. Sinon, il faut mettre un texte avec la police qui va bien dans votre page pour pouvoir l'utiliser dans votre champ, sinon vous ne l'aurez pas. Génial, il fonctionne de telle façon que si vous n'utilisez pas la police, il ne la charge pas, donc vous ne pourrez pas l'utiliser. Background color, c'est la couleur du fond. Donc, je ne sais pas. Alors, ça peut être des noms, ça peut être des codes de couleurs que vous pouvez récupérer dans les codes couleurs qui sont ici. Par exemple là. Donc, je ne sais pas, on va mettre ça. On va récupérer ce code couleur. Ça va être joli. Ça va être un fond doré. On va récupérer ce code. Ça, c'est la largeur. Je l'ai mis en pourcent pour que ce soit toute la largeur de l'élément. Une bordure, ça peut être solide. Ça peut être dotted d'achat aussi. C'est un pointillé. Excusez-moi pour l'accent. Ça, normalement, c'est des pointillés de 2 pixels. Et je peux même lui mettre une couleur. Je peux lui mettre, par exemple, rouge. Normalement, je devrais avoir une bordure rouge. Ça, c'est l'espace entre mon texte et l'intérieur. Et puis, ça, c'est la marge entre l'élément et ce qu'il y a au-dessus. Ça n'a pas tellement d'importance, sauf si vous avez deux champs côte à côte. Mais à la limite, ça n'a pas tellement d'importance pour l'élément. Donc, je vais copier tout ce code. Je vous l'ai mis là pour que vous le voyez bien. Je le copie. Je retourne dans mon élément. Je vais virer ce champ-là. Et je vais simplement changer ce champ. Alors, comment je fais ? Tout simplement, je vais aller dans Autre, Insérer, Autre. Je vais dans le code d'insertion et je vais coller mon texte. Et je vais insérer. Et normalement, j'ai un champ moche avec une hauteur de 150. Un texte qui va être très petit, en fin de compte. Enfin, très petit par rapport à la hauteur, qui est à 30 pixels. Et là, j'ai mon champ. Et c'est bien le numéro 3. Il m'a pris la place du numéro 3. Donc là, si je fais Blanche. On va changer avec l'aspect. 2017. Normalement, je vais avoir le score qui apparaît avec mon bras. OK ? Alors, par contre, comme j'ai mis une bordure rouge, c'est vrai que l'affichage des bordures vert-rouge, il ne la change pas parce que j'ai imposé une couleur de bordure rouge par défaut qui est intégrée dans mon champ. Voilà. Pour moi, j'ai fait à peu près le tour du quiz avec quelques petits cafouillages. Ça a bien duré 30 minutes, si on considère qu'on a commencé à 5h15. Ouais. Donc, tu as tenu dans les temps sans problème. Par contre, je n'ai pas vu passer une seule question. Je crois qu'on était subjugués par les explications. Est-ce que maintenant, vous avez des questions ? Soit vous pouvez allumer votre micro, vous pouvez mettre dans le chat si vous voulez. N'hésitez pas. Ah, s'il y en a une. Alors, si on ne veut pas de bordure, on supprime le code bordure. Oui. Normalement, par défaut, on va le faire tout de suite. C'est tout petit ici, on ne le voit pas. Mais si je fais… Ou tu mets 0 pixels, mais je vais simplement supprimer bordure. Donc, tout ce qui est bordure, tout ce qui est entre mes deux points-virgules. On va le faire comme ça, ce sera plus simple. Là, j'ai bordure qui commence là. Donc, après mon point-virgule, je supprime tout ce qu'il y a entre mes points-virgules, point-virgules. Donc, je supprime tout ça et je peux même supprimer le point-virgule qui n'est pas utile. Les points-virgules, ce n'est pas en fin de compte chaque style. Et donc, là, théoriquement, c'est ce que j'ai à retaper ici. Si je fais insérer, je vais avoir la même chose sans la bordure rouge. Donc, vous avez la bordure noire. Alors, si vous ne voulez pas de bordure, en ce moment-là, il faut mettre 0 pixels. Parce que vous avez par défaut une bordure qui est la bordure noire. C'est la bordure du champ. Donc, je vais recommencer ici. CTRL-Z, il ne peut pas y arriver. Non, je ne l'ai pas. Alors, ça peut être n'importe où. Le style, dès le moment que ça commence en style, je vais mettre ici, comme ça, vous le verrez bien, bordure, deux points, et je vais mettre 0 pixels. Normalement, alors même non, peut-être, ça devrait marcher. On va vérifier tout de suite avec le 0 pixels. Première page, quand même, je vais supprimer ça. Oui. Et là, normalement, je n'ai pas de bordure. On va vérifier. Parce qu'en fin de compte, j'ai imposé une bordure, mais à 0 pixels, donc elle n'est pas visible. Et théoriquement, le none devrait marcher également. Hop, border none. Ce qui ne l'en demande pas. Alors, bien sûr, border deux points. C'est-à-dire que border, je dis la... Ce n'est pas la variable, je suis en train de chercher ce que je... L'attribut, je mets un deux points, et après je donne la définition de cet attribut, et donc je dis que je ne veux pas de bordure, et donc là, pareil, none, je n'ai pas de bordure. Alors, il y a une question. Comment voit-on le contenu de initialisation quiz, par exemple ? Clic droit, et puis, on va voir le code. Et on ne l'a pas ici. Alors, c'est avec Internet Explorer. C'est Chrome que j'ai ici, donc j'utilise Firefox. C'est l'outil de développement. Sinon, sur Firefox, c'est Ctrl-U. Ctrl-U. C'est Ctrl-U, tu dois pouvoir avoir le code de la part. Oui, le code, mais là, ce que j'ai, en fin de compte, c'est cette façon de... La possibilité d'aller en appuyant sur cette petite fenêtre. Là, on le verra qu'on fera un petit peu d'extension. Donc ici, et grâce à ça, en fin de compte, ici, on a les outils de développement. Et donc, grâce à ça, on peut cliquer là, et on peut aller voir un élément bien précis. Alors, si j'y arrive... Voilà. C'est-à-dire que là, j'ai le code correspondant à mon élément initialisation. Et si vous déployez, si vous dévidez, là, vous voyez, vous avez un E-Frame. Et là, vous allez rentrer vraiment dans le code. Alors, je voudrais réduire cette fenêtre-là. Si j'y arrive, voilà. Et là, vous allez vraiment rentrer dans le code E-Frame. Donc, vous voyez, vous avez InitQuiz. Ça, c'est ce que j'ai tapé. Et vous avez le script. Et là, vous avez normalement tout le code. Tout le code que j'ai fabriqué, en fin de compte, qui génère les éléments pour les cacher, qui génère les éléments... Je ne sais plus ce qu'il fait, d'ailleurs. Il doit y chercher. C'est surtout pour le départ. En fait, on t'y cache. Et la numérotation automatique des... La numérotation automatique des... Comment ça s'appelle ? Des champs, etc., etc. Vous m'entendez toujours ? Oui, oui, oui. Non, non. En même temps, j'ai répondu à une question dans le chat, qui était comment faire le... Je ne sais plus comment tu l'appelles. Le pipe, la barre verticale. Donc, on a remis les... Alt-G-R6. Vous les avez, normalement ? Alt-Maj-L. Mais c'est dans l'article, en fait. Il est là. Voilà, c'est là. Il est aussi dans le... Enfin, dans le tuto, oui, si on peut dire, dans le tuto du quiz lui-même. Donc, important de bien regarder toutes les pages, en fait, du Géniali, du quiz, et des extensions en général, en fait. Tout est expliqué. Tu as même été cherché pour un Mac, parce que je n'ai pas de Mac, je ne connais pas du tout le Mac. Moi, j'en ai besoin. Oui, je sais. Voilà. Il y a pas mal de personnes qui disent merci. Donc, merci à vous d'avoir été présents. Après, s'il y a encore des questions, on peut rester encore quelques minutes. On peut rester. Mais sinon, n'hésitez pas... Enfin, vous pouvez y aller, bien sûr. N'hésitez pas aussi à nous poser des questions sur le Scape Club ou sur Twitter. Tu peux peut-être remettre la dernière diapo, Patrice ? Je vais le mettre tout de suite, madame. Merci. Et donc, voilà. En tout cas, oui, un outil très puissant, c'est vrai. Oui, oui. Après, surtout, ce qui est très bien, c'est qu'on peut en faire 20, on peut en faire 30, on peut faire un seul champ si besoin. Donc, c'est vraiment extrêmement adaptable, en fait, à ce qu'on veut faire. Merci beaucoup à tous ceux qui étaient là, du coup. Et bon lancement à ceux qui découvrent le quiz et surtout, bonne soirée. Vous avez là affiché toutes les informations pour nous contacter. Merci à tous.